Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT4NAT, une édition spéciale puisque nous sommes au cœur de la cinquième édition des Assises nationales des risques naturels. Une édition qui se tient à Strasbourg et largement consacrée à la prévention des catastrophes naturelles et justement de prévention, il en sera question dans ce JT avec notre plateau sur lequel nous accueillerons Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des risques au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous accueillerons à ses côtés Christophe Delcan, directeur de l'assurance des dommages et de responsabilités chez France Assureur. A ses côtés, il y aura également Noël Fauché, vice-président du conseil départemental de Vendée et Antoine Quentin, directeur des réassurances et fonds publics chez CCR. Mais avant de les rejoindre, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le sujet de la prévention des risques naturels ? Pour répondre, j'ai à mes côtés Jérémy Dessartes, chargé de mission prévention chez CCR. Nous sommes en face de ce très grand écran, on va essayer de commenter ensemble un premier chiffre, celui des délégations brutes du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Les délégations brutes, 264 millions d'euros en 2020, le plus haut depuis 2009. Déjà, on va essayer de savoir ce que c'est que ces délégations brutes et puis peut-être vous pourrez nous commenter ce chiffre au plus haut depuis quelques années. Les délégations brutes, c'est en fait les sommes qui sont investies en faveur de la prévention, qui servent à financer différents types d'actions de prévention du FPRNM depuis 1995. Et au global, c'est 2 milliards qui ont été investis entre 2009 et 2022, ce qui fait en fait du FPRNM la colonne vertébrale de la politique de prévention dans notre pays. C'est vrai que cette année 2020 a été particulièrement remarquable par les efforts d'investissement qui ont été faits sur la prévention avec les 264 millions. Et notamment, on peut remarquer qu'il faut remonter jusqu'à Xintia, après le poste Xintia en fait, en 2010 et 2011, avec des sommes qui avaient été allouées à l'époque pour les acquisitions amiables des sinistrés de la tempête Xintia. Et puis également, tous les renforcements de travaux hydrauliques qui ont été menés après. Jérémy, on reste sur cette infographie. On voit que le FPRNM a permis le financement de presque 1200 opérations sur l'année 2020. Est-ce que là aussi, c'est un plus haut ? Et qu'en est-il depuis 2009 ? C'est en effet un point assez haut. 1200 opérations, c'est important. A noter quand même que déjà en 2019, on était autour de 1200 opérations. Et en fait, depuis 2009, le FPRNM finance en moyenne 750 opérations chaque année. Jérémy, un nouveau slide. On voit ici la répartition des délégations brutes du FPRNM sur cette carte. Plus la couleur est foncée et plus les sommes engagées finalement sont importantes. Et on voit surtout qu'il y a des zones assez différentes en fonction de la carte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Pour l'année 2020, on constate en effet, notamment au niveau du pourtour méditerranéen, une forte coloration des départements, puisqu'à eux seuls, ils représentent à peu près un tiers des investissements sur l'année 2020. A noter notamment l'Aude, les investissements ont été faits en conséquence des inondations qui se sont déroulées en 2018, notamment à travers des acquisitions, mais également des confortements d'ouvrages hydrauliques et également dans les Alpes-Maritimes où différents papys sont en place pour financer la sécurisation des populations. Alors Jérémy, nouveau graphique. Sans surprise, on voit que c'est le risque d'inondation qui est le plus prégnant sur les fonds mobilisés par le FPRNM. Puis viennent ensuite les séismes qui est assez surprenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces chiffres ? C'est vrai que l'année 2020 est assez remarquable sur son traitement pour le traitement des inondations, avec 75% des délégations brutes qui sont allouées, qui sont fléchées vers cet aléa, puisqu'en moyenne, entre 2009 et 2020, on est plus à un retour de 51-52%. Pour le séisme, en fait, ça répond à la politique qui est menée dans les Antilles, notamment avec le plan séisme Antilles, qui vise à conforter différents types de bâtiments, notamment les bâtiments liés à la gestion de crise, hôpitaux, écoles, et puis également tout le renforcement parasismique pour les habitations type HLM. Ok Jérémy, une dernière slide pour conclure ce panorama de la prévention des risques en France. Regardons les opérations financées par le fonds. On voit que dans plus de la moitié des cas, ce sont les ouvrages hydrauliques qui sont indiqués, notamment pour prévenir et protéger des inondations. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure ce panorama ? Bien que ce chiffre de 54%, il est aussi là encore un peu exceptionnel. Il s'explique notamment par les travaux qui ont lieu à la Bassée, qui servent à protéger tout le bassin de la Seine des inondations de type 1910. Et il y a un nouveau casier pilote qui est mis en place pour justement conforter les ouvrages et conforter la capacité à stocker et à protéger l'ensemble des populations. Et puis après, vous avez aussi les 12% qui sont dédiés, qui sont importants, puisque 12% qui visent à l'amélioration des connaissances sur les aléas, des enjeux et de la vulnérabilité des territoires. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces précisions. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec nos invités pour la suite de ce JT4NAT. Nous sommes de retour sur le plateau du JT4NAT. Je suis très heureux de retrouver mes invités, Cédric Bourrier à ma droite, Christophe Delcan à votre droite, Noël Fauché et Antoine Quentin. Je vous présenterai au fur et à mesure des questions. Cédric Bourrier, vous êtes le directeur général de la prévention des risques au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est par vous que je vais commencer. On l'a vu, un peu plus de 260 millions d'euros mobilisés via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs en 2020. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fonctionnement de ce FPRNM et puis quelles sont ses missions ? Quatre grandes missions pour ce Fonds de prévention des risques naturels majeurs. La première mission, c'est celle pour laquelle il a été construit en 1995. C'est délocaliser, c'est-à-dire évacuer des biens qui sont situés en zone de menace grave pour la vie humaine. C'est pris en charge à 100% sans tenir compte de la dévaluation du bien en raison du risque auquel il est exposé. Et donc, c'est un cœur de réacteur en matière de protection des personnes très exposées. La deuxième grande mission, qui est aujourd'hui celle qui est la plus coûteuse, en tout cas, celle sur laquelle on consacre la plus grande partie du Fonds, c'est l'appui financier aux collectivités qui mettent en place des opérations collectives de réduction de la vulnérabilité de quartier. Ce sera, par exemple, pour des inondations avec la construction de digues ou des solutions fondées sur la nature ou pour le séisme aux Antilles. Par exemple, le plan séisme Antilles a été évoqué dans la première partie de ce JT. La troisième type d'opération, c'est cette fois-ci l'accompagnement pour la réduction individuelle de vulnérabilité. Donc, c'est un habitant qui souhaite protéger sa maison dans des conditions qui ont été prévues par des plans locaux. Il va être accompagné par le Fonds Barnier avec une aide qui peut aller jusqu'à 80% du coût des travaux. Et puis, la quatrième grande mission du Fonds Barnier, c'est d'apporter un soutien financier pour la connaissance des risques, toutes les actions qu'on mène pour pouvoir cartographier et connaître les risques dans chaque partie du territoire et pour aider à la culture du risque et donc à des opérations pour permettre d'améliorer la culture du risque. Très bien. Merci pour ces précisions. Je vais me tourner vers Noël Fauché. Maintenant, vous êtes le vice-président du Conseil départemental de Vendée. Bienvenue à cette table ronde. Monsieur Fauché, comment les collectivités locales s'impliquent-elles dans la prévention des risques naturels ? Globalement, il y a plusieurs stades qui permettent aux collectivités territoriales de s'impliquer dans la réduction de la vulnérabilité. D'abord, c'est connaître son territoire et ça a été évoqué par M. Bourrier à l'instant. Donc, l'acquisition de la connaissance de l'aléas qui existe sur le territoire est un élément essentiel qui, de plus en plus, fait partie des objectifs et des actions qui sont portées par les collectivités territoriales. Une fois que cette connaissance de l'aléas est connue, il s'agit de travailler sur plusieurs aspects de la réduction de la vulnérabilité. D'abord, la question de l'aménagement du territoire qui nécessite de prendre en considération désormais cette question de la réduction de la vulnérabilité, à la fois pour évidemment ne pas positionner d'équipements stratégiques sur des zones dont on sait qu'elles peuvent être porteuses d'aléas, pour ensuite adapter l'urbanisme, pour faire en sorte également que cet urbanisme permette d'assurer un meilleur retour à la normale si malheureusement la catastrophe est amenée à survenir. Ça veut dire mettre en place des zones refuge. Ça veut dire travailler aussi à travers des clauses, des cahiers de clauses techniques particulières pour proposer un certain type de matériaux, faire en sorte que nous puissions le plus possible aller vers une forme de mitigation sur les différents bâtiments qui peuvent exister. Ça veut dire également évidemment mettre en place un certain nombre d'interdictions pour faire en sorte que des zones dont on sait désormais qu'elles sont porteuses d'aléas ne soient plus susceptibles d'accueillir de l'urbanisation. Et puis, je le disais à l'instant, c'est vraiment placer cette question de la vulnérabilité au cœur de nos réflexions et développer des nouvelles fonctionnalités pour nos différentes zones et pour nos territoires, en prenant en considération justement la nécessité peut-être d'accompagner le mieux possible la survenance de la catastrophe naturelle en ayant encore une fois des fonctionnalités différentes. Je m'explique, c'est la possibilité de mettre en place des espaces de bon fonctionnement pour faire en sorte que nous puissions accompagner la crue si elle intervient et qu'elle ne soit pas susceptible de générer des dommages importants sur des enjeux forts qui ont été identifiés. C'est aussi mettre en place en quelque sorte des ouvrages qui peuvent être des ouvrages hydrauliques entre guillemets fusibles pour diriger la crue si elle est amenée à intervenir. On a des exemples dans un certain nombre de papilles de cette nature. C'est également accompagner le plus possible aussi les cours d'eau qui sont présents sur nos territoires pour réduire le débit de ces cours d'eau, pour reméandrer, pour faire en sorte également qu'on puisse travailler d'une façon plus pertinente à préserver ces cours d'eau des embâcles qui peuvent exister. Et puis, c'est évidemment aussi d'autres éléments qui sont indispensables aujourd'hui à la prise en considération de la réduction de la vulnérabilité. C'est évidemment le travail sur les ouvrages de défense contre la mer. Lorsqu'on est sur des aléas de submersion marine ou sur des ouvrages hydrauliques, on a vu tout à l'heure combien ces éléments là sont consommateurs entre guillemets de crédit. Ça veut dire que les collectivités territoriales travaillent d'une façon extrêmement forte sur ces questions pour à la fois déterminer les stratégies de défense, déterminer également les zones, les dits qui doivent être entretenus. Et puis, c'est aussi mettre en place les systèmes d'endiguement qui sont aujourd'hui une nécessité pour qu'on ait une véritable stratégie, non pas pour permettre de construire, mais surtout pour permettre de déterminer au mieux quel va être l'aléa. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure par rapport aux bâtiments, les collectivités accompagnent d'une façon extrêmement forte désormais les citoyens pour leur permettre de diagnostiquer la vulnérabilité de leur bâtiment et pour bénéficier, le cas échéant, de financements dans les limites qui ont été définies sur le plan légal pour qu'ils puissent, à la maison, à l'habitation, à la parcelle, bénéficier aussi de cette réduction de vulnérabilité, faire en sorte que nous soyons le plus résilients possible. Et puis, il y a un dernier élément qui est aussi extrêmement important sur lequel on travaille de plus en plus au niveau des collectivités territoriales. C'est évidemment d'associer les citoyens et faire en sorte qu'ils soient les acteurs de la protection de leur territoire. En ayant connaissance du risque, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais surtout en participant également à cette connaissance du risque à travers les plans communaux de sauvegarde et puis à travers les dix crimes, qui sont aussi les documents d'information sur la connaissance des risques majeurs qui doivent être édités par les collectivités, qui sont régulièrement remis à jour et qui permettent ainsi de construire progressivement cette prise de conscience des citoyens d'un territoire qui les protège, mais d'un territoire aussi qui peut être susceptible de porter des aléas et dont il faut qu'ils aient pleinement conscience. Intéressant. Christophe Delcan, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur des assurances d'hommages et responsabilités chez France Assureurs, la Fédération des assureurs. On le sait, le rôle des assureurs premiers, le rôle, c'est l'indemnisation, mais la prévention permet aussi de limiter l'impact des sinistres. De quels leviers disposent concrètement les assureurs pour prévenir la survenance des sinistres climatiques ? Les assureurs disposent de deux leviers principaux. Le premier que vous avez peut-être oublié, c'est leur rôle en tant qu'investisseurs à long terme. Le deuxième, c'est en tant que gestionnaire de risque. Si je reviens sur le premier rôle, on sait que l'origine du problème, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Les assureurs, en tant qu'investisseurs à long terme, comme je l'ai dit, ont un portefeuille de plus de 2 milliards, de plus de 2 600 milliards d'euros de placement. Et donc, à ce titre, ont un rôle clé dans le financement de l'économie. Et donc, ils peuvent avoir effectivement des politiques qui permettent effectivement une finance durable pour accélérer la transition de l'économie vers une économie bas carbone. Des exemples concrets, on en a un certain nombre. Dans le cadre de la COP 21, on a signé l'accord Paris Pledge for Action qui soutient les objectifs de la COP 21. On a mis en place un baromètre ESG qui vient effectivement flécher et estimer les investissements verts. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres 2021 parce qu'ils devraient être publiés la semaine prochaine. Mais en 2017, on était à 49 milliards. On est passé à 114 milliards en 2020. On a deux autres actions sur la décarbonisation de l'industrie et de l'économie, notamment lié à un désinvestissement, bien sûr, sur les industries charbon. Ces industries ne représentent plus que 0,7% du portefeuille d'investissement des assureurs. Et ça ne va ne faire que diminuer, notamment avec des récentes déclarations de grands assureurs et rassureurs. Et donc, c'est vraiment le premier axe. Avoir un levier fort pour éviter que l'on émette des gaz à effet de serre. Le deuxième levier, c'est lié à notre cœur de métier, la prévention, la gestion des sinistres. Donc là, on a un certain nombre d'actions qui sont liées à la prévention avec santé. Je vais les rappeler rapidement parce que je pense qu'ils sont un peu plus connus. C'est bien évidemment, malheureusement, quand l'allée la survient, il faut qu'on le connaisse, c'est mieux le connaître. Donc, mieux le connaître, c'est quoi ? Mieux le cartographier. Donc, on a besoin de meilleures cartographies, du risque, des risques peu connus comme le risque de ruissellement en inondation, le risque de grêle. On a eu une saison catastrophique cette année en 2022 sur la grêle. Il faut qu'on connaisse les couloirs de grêle. Il faut également connaître, effectivement, l'un, j'y reviendrai par la suite, c'est tous les problèmes qui sont liés au RGA, à la sécheresse. Et également, deux autres sujets qui sont peut-être moins connus. L'un qui commence effectivement à monter, qui est d'embarquer les professionnels du bâtiment, améliorer la résilience du bâti. C'est un acte clé. Si, effectivement, on voit ce qui s'est passé en Floride avec Léonard, les bâtiments bien construits ont résisté. Un accord a été signé la semaine dernière entre la mission des risques naturels et la FFB pour travailler le sujet. Et un autre, et je dois insister dessus, les assureurs gèrent au quotidien plus de 30 000 sinistres, incendies, vols, dégâts des eaux, etc. C'est justement un moment clé, cette gestion du sinistre, pour entraîner un cercle vertueux sur l'économie circulaire, sur la réparabilité, sur le réemploi. Donc, il faut vraiment que dans les années qui viennent, on puisse structurer ces filières. Pour juste, je vais vous donner un exemple. Quand le carrossier doit réparer une pièce d'un véhicule, s'il a la pièce neuve en 6 heures versus une pièce de réemploi en 36 heures, son arbitrage va être fait. Il faut qu'on puisse mettre en place des critères, des éléments qui permettent de structurer la filière de réemploi. Donc, ça, c'est vraiment un point clé. Le dernier sujet, et ça a été évoqué, c'est d'améliorer bien évidemment la connaissance des populations à la prévention. Ça a été évoqué, mais je voudrais, puisque ça a été également indiqué par Cédric Bourrier, il y a un point qu'on a constaté, notamment dans les sinistres liés à la vallée de la Roya. C'est toute la difficulté de compréhension des maires, de la gestion, de l'assurabilité, mais également de l'articulation entre les indemnisations des assureurs et le fonds de prévention des risques naturels. Donc, il y a un gros effort à faire et donc c'est un levier. Plus on montera en compétence sur le sujet, je tiens à saluer le législateur qui, dans la loi Baudu, a mis en place un référent de catastrophe naturelle dans le cadre des préfectures. Et toutes ces actions doivent permettre justement d'atténuer les conséquences dramatiques des aléas climatiques. Très bien. Antoine Quentin, vous êtes loin de moi, mais je vais parler fort pour que vous puissiez m'entendre. Vous êtes le directeur des réassurances et fonds publics chez CCR. Comment mesurer très concrètement l'efficacité des politiques de prévention des risques naturels ? Comment est-ce que vous faites ça ? Alors, si vous permettez, avant de traiter le comment, quelques mots sur le pourquoi. C'est vraiment essentiel d'évaluer l'efficacité des politiques de prévention. Déjà, pour valoriser ce qui est fait, on a vu dans les chiffres en introduction, il y a beaucoup de financements, beaucoup d'opérations qui sont financées. Ça produit des effets et c'est important de quantifier ces effets. C'est aussi important pour aider à orienter, et donc notamment en appui technique du ministère de l'écologie, orienter la politique de prévention. Et puis, les financements étant limités, de pouvoir prioriser. Et donc, c'est pour ça que l'on travaille sur l'évaluation de l'efficacité. Alors, concrètement, comment on fait ? On le fait à différents moments. On peut le faire a posteriori. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut regarder sur un long historique, voir quels effets ont été produits en comparant les communes, les territoires qui ont mis en place des mesures de prévention versus des territoires qui n'ont pas mis en place ces mesures. On peut aussi le faire juste après l'événement, juste après la survenance, par exemple, d'une inondation, en comparant ce qui s'est réellement produit avec ce qui aurait pu se passer si ces mesures n'existaient pas. Et puis, on peut le faire aussi de façon plus prospective, là encore, en comparant la situation actuelle sans le dispositif envisagé versus les bénéfices attendus de la mise en place de nouvelles mesures. Merci pour ces précisions. Cédric Bourillet, je me retourne vers vous. On sait qu'une des clés pour prévenir les risques naturels, c'est l'évaluation des vulnérabilités des territoires. Quels sont les moyens mis en place par la DGPR et quels sont finalement les territoires les plus exposés, selon vous ? Alors, en matière de connaissance des risques et d'exposition des territoires, on s'appuie beaucoup, nous, sur les opérateurs et établissements publics de l'État qui ont chacun, avec leur regard et leurs compétences, une capacité à éclairer tel ou tel type d'aléas. Donc, c'est à la fois un diagnostic de territoire instantané, en regardant, par exemple, les failles sismiques pour la partie séisme, en regardant les couloirs d'avalanches pour des avalanches, en regardant la zone potentielle de submersion marine pour un phénomène lié à l'envahissement par la mer. C'est aussi faire un peu d'anticipation de très court terme avec nos dispositifs de vigilance, c'est-à-dire essayer de voir venir plusieurs heures à l'avance une crue à un endroit donné ou par une vigilance de météo France, un phénomène climatique extrême qui peut se produire. Mais c'est aussi notre rôle de faire une estimation à long terme de l'évolution de cette exposition et de ces aléas, en raison notamment du changement climatique. On l'a vu cet été, les incendies de forêt vont avoir tendance à remonter vers le nord et la période de vulnérabilité va s'agrandir au sein d'une même année. On le voit aussi avec la hausse du niveau de la mer. Et ce qu'on construit aujourd'hui, ça sera encore là dans 30 ans, dans 50 ans et peut-être même dans 100 ans. Et donc notre rôle, c'est aussi d'anticiper ça et d'être capable aujourd'hui de prendre des décisions qui intègrent ce que seront l'exposition en 2030, 2050 et 2100. Après, sur le palmarès, les territoires les plus exposés, c'est quand même assez difficile à faire. En réalité, les zones en bord de mer sont soumises au risque de submersion marine, les zones sismiques sont soumises au risque de séisme, etc. Malheureusement, certains territoires les cumulent. On a évidemment aussi une attention très forte pour les territoires d'outre-mer. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'aller sur le site georisque.gouv.fr sur lequel on met toutes nos cartes d'aléas et toutes nos connaissances sur chacun, les aléas naturelles sur le territoire. Et par ailleurs, vous pouvez taper votre adresse et ça vous donne une fiche personnalisée pour bien vous renseigner sur quels sont les risques auxquels sont soumis votre commune, voire même votre quartier, votre rue et votre bien. Intéressant, merci pour ce rappel. Christophe Delcan, vous avez parlé des RGA tout à l'heure, sur quel type de risque naturel finalement faut-il, selon vous, accentuer les efforts ? Je devrais répondre à RGA ? Je te demande juste. J'hésite. Objectivement, l'année 2022, entre la grêle, tempête, 5 milliards. Le RGA est estimé à 2 milliards. Je vais quand même prendre le RGA. Le RGA, pourquoi ? Parce que déjà... RGA, pardon, Christophe Delcan, on rappelle, retrait, gonflement d'argile, la sécheresse. Tout à fait, la sécheresse. Et pourquoi ? Parce que si je me mets dans une perspective et dans une projection qu'on a pu réaliser en fin 2021 à 2050, cette sinistralité risque de tripler pour atteindre 43 milliards d'euros. Et en plus, ce phénomène peut être combattu de manière simple. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'on a des historiques, on a des éléments scientifiques qui nous prouvent qu'on peut investir de manière assez simple sur le sujet. Le premier point a été mis en place qu'il y a deux ans, 2018, avec la loi Elan, qui oblige maintenant, lors de toute vente de terrain, puis à la construction d'un terrain, de mettre en place des études de sol pour connaître le sous-sol. Ce qui semble une évidence. Pour construire, il faut connaître le sol. C'est obligatoire parce que ce n'était pas fait avant, que depuis 2018 et 2020, avec les décrets arrêtés d'application. Donc là, ça devrait inciter, effectivement, ça serait des mesures positives pour bien construire. Et comme je le rappelais précédemment, pour embarquer la filière du bâtiment. Mais également, et c'est le deuxième point, c'est pour ça que je retiens ce risque, parce qu'on peut aller assez vite en termes de prévention. Et je tiens vraiment à saluer l'étude de la CCR sur le sujet, qui vient démontrer que par des mesures simples d'écran racinaire, de bordure autour du bâtiment, de meilleure gestion de l'eau usée, de meilleure gestion également de la végétation autour des bâtiments, on peut vraiment lutter contre ce phénomène et éviter le seul élément de prévention qu'on avait tous en tête, qui était la mise en place de micro-pieux, qui coûtait très cher et qui, effectivement, nécessitait des contraintes fortes sur le bâti. Donc, ce que j'espère, c'est que l'ensemble de la communauté des assureurs pourra, avec les CCR, dans les mois, les années qui arrivent, peut-être bâtir un laboratoire sur le risque sécheresse, qui nous permettra vraiment de lutter contre ce phénomène qui est assez dramatique pour un grand nombre de nos co-citoyens. Très bien. Noël Fauché, du côté de votre département, comment faire pour développer cette culture du risque auprès des administrés ? Ce n'est pas facile. Non, c'est un sujet, effectivement, qui est éminemment compliqué, puisqu'on a tendance à avoir une mémoire plutôt heureuse qu'une mémoire malheureuse. Et on est souvent soit dans le déni, soit dans l'oubli de ce qui s'est passé depuis longtemps. Donc, c'est un immense enjeu sur lequel les collectivités travaillent d'une façon acharnée depuis un certain nombre d'années, sur le département de la Vendée plus particulièrement. Et puis, surtout le pourtour, surtout le trait de côte qui a connu Xintia aujourd'hui. On a une expérience qui est intéressante portée par une association avec une démarche citoyenne accompagnée par des chercheurs universitaires qui travaillent justement à porter cette mémoire de Xintia sans être catastrophiste ni misérabiliste, ni considérant que cette mémoire doit sanctuariser un événement qui ne permettrait pas finalement demain de s'appuyer dessus pour pouvoir en tirer les enseignements et agir. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de ce côté là. Cette volonté, elle est aussi exprimée par l'ensemble des collectivités territoriales, à la fois à travers ce qui a été mis en place sur le plan national avec cette semaine des risques qui aujourd'hui voient poindre à peu partout des expositions, des débats, des colloques, voient aussi associer des citoyens aux différents projets qui sont en cours, soit pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques, soit pour l'aménagement du territoire, soit pour l'élaboration d'un PLUI avec cette présentation. On voit à travers le décret qui vient de sortir également qu'on devrait aussi pouvoir construire cette culture du risque à destination des nouveaux arrivants des territoires, parce que ceux-là, évidemment, ne sont absolument pas du tout conscients de la réalité de ce qui peut survenir sur un territoire. Et donc, l'information à l'acquéreur futur sur un territoire, à partir du moment, à tous les instants du processus de vente sera sans doute un élément qui va être intéressant. Il faut et on y travaille, mais ça reste aussi un élément difficile. Il faut que nous puissions multiplier les exercices. Et là, on reste quand même un petit peu éloigné de ce que nous devrions faire pour des raisons de temps, pour des raisons de moyens, pour des raisons de compétences aussi, probablement, pour des raisons parfois de manque d'implication de différents acteurs, que ce soit les élus, mais aussi les citoyens qu'on a du mal parfois associés à des exercices, parce que ça n'est qu'un exercice, ça n'arrivera pas. Et donc, on a tendance peut-être parfois de temps en temps à oublier la nécessité de prendre ces choses très au sérieux, comme dans d'autres pays qui ont développé une culture extrêmement forte et âpre autour du risque. Il faut vraiment permettre aux citoyens de prendre conscience de ce qu'est la réalité de ce qu'ils peuvent vivre. On voit apparaître aujourd'hui des simulateurs sur le risque d'inondation avec une certaine élévation de l'eau, voire la résistance d'une porte, par exemple, puisque c'est ce que j'ai en mémoire. C'est des éléments qui commencent à faire prendre conscience aux citoyens de la nécessité de s'engager d'une façon plus avant et d'être véritablement conscients de cette question de la culture du risque. Mais on est encore loin du compte. Et il faut aussi que nous nous posions la question de savoir comment cette question du risque, demain, va s'inscrire dans la valeur de la propriété, parce que je crois que c'est aussi un élément qui permettra aussi demain davantage de prendre conscience du fait que sa propriété, son territoire, le territoire où l'on est, est porteur de risque. Et là, on a encore beaucoup de travail pour y arriver, un référentiel autour du risque, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est encore au balbutiement de cette culture du risque, mais qui commence à apparaître. On voit les choses aussi se mettre en place dans les écoles, etc. Mais il faut non pas commencer par les enfants, il faut commencer par les adultes, parce que ce sont eux qui, au premier chef, seront les porteurs du bon message et les acteurs du bon geste, le jour où peut survenir la catastrophe. Merci Antoine, Quentin, pour conclure cet échange. Est-ce que vous constatez finalement les effets des dispositifs de prévention sur la sinistralité, pardon, catastrophe naturelle ? Alors effectivement, on voit des effets très concrets et des effets positifs pour assurer tout le monde. Je vais prendre deux exemples très pratico-pratiques. Le premier, c'est qu'on a mené une étude à posteriori sur les communes qui s'étaient dotées de plans de prévention des risques et sur lesquels il y avait aussi des programmes PAPI de prévention du risque inondation. On voit que sur ces communes, ce que l'on appelle dans le jargon assurantiel la fréquence de sinistre, donc c'est la proportion des biens sinistrés après un événement a diminué de 50%. Donc c'est vraiment extrêmement efficace et donc ça montre tout l'intérêt de mettre en place ces dispositifs. Deuxième exemple très, très concret. On avait mené en 2018, suite au cru de la Seine, en janvier 2018, une étude avec l'EPTB Seine-Grand-Lac qui montrait que grâce au lac réservoir, la sinistralité avait baissé d'environ un tiers. Et donc on avait, au lieu d'avoir un événement qui aurait pu coûter 300 millions d'euros sans l'impact des Grands Lacs, au final il a coûté 200 millions d'euros, donc c'est un bénéfice très significatif et très concret. Et ce genre d'études permet vraiment de mettre en valeur et de, je dirais même, de motiver tous les acteurs à poursuivre les efforts. Très bien, on termine sur une note positive. Merci beaucoup à tous les quatre pour tous ces éléments très intéressants. Et moi je vous propose de retrouver tout de suite les traditionnels brèves autour des risques naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Merci encore à tous les quatre de votre présence et de tous les éléments que vous avez partagés avec nous. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau JT 4NAT sur News Assurance Pro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...